Le cours sur les présentations, sur l'accouchement de la présentation du sommet, parce que c'est une suite du cours d'hier. Alors, ça peut être un petit peu difficile de comprendre. Là, si vous n'arrivez pas à comprendre ce cours, on le reprend un autre jour, si vous voulez. Ce n'est pas un souci pour moi. Alors, les présentations des fléchis est un cours qui est important, puisque ces présentations-là permettent un accouchement eutocique. Eutocique, ça veut dire normal, sans complications, par voie basse, dans certains cas. Mais certaines présentations ne permettent pas cet accouchement par voie naturelle et imposent une césarienne dès le diagnostic de cette présentation au prix d'une condition importante pour la mère, qui est la rupture utérine, qui elle-même peut être mortelle. Alors, là, je fais juste un petit rappel sur l'accouchement du sommet. Alors, l'accouchement du sommet, qui est la présentation la plus fréquente et celle qui se termine le plus souvent par un accouchement normal, se fait en trois phases, sachant qu'une présentation, c'est quoi ? Une présentation, c'est la partie du mobile fœtal qui se présente au bassin pour un accouchement normal. Le bassin, le bassin obstétrical est formé de trois parties essentiellement. Alors, ces trois parties sont le détroit supérieur, l'excavation, qui est tout ça, et le détroit inférieur. Ça veut dire, le bassin, c'est comme si on veut un cylindre avec une face, une entrée, une face supérieure, un tunnel et une face inférieure. Alors, le franchissement de cette présentation, on a dit la présentation, c'est la partie du mobile fœtal qui se présente au bassin pour sortir, pour l'accouchement. Alors, la première phase de l'accouchement, c'est ce qu'on appelle l'engagement. L'engagement, c'est le franchissement de cette présentation, c'est le franchissement du détroit supérieur. Le détroit supérieur, c'est quoi ? C'est une R qui est limitée par le promontoire. Qui est, le promontoire, qu'est-ce que c'est ? Qui est la partie supérieure de la première vertèbre sacrée. Elle est limitée en avant par la partie supérieure de la 5-fils pubienne et latéralement, c'est les lignes inominées, ce qu'on appelle les lignes inominées du bassin. Alors, le franchissement de cette R, on appelle ça l'engagement. Après, la tête va descendre dans l'excavation, c'est le tunnel. Alors, et lors de sa descente, elle va subir une rotation, elle va tourner. Après, au terme de cette descente, elle va se dégager à travers le détroit inférieur. Le détroit inférieur est limité en avant par la limite inférieure de la 5-fils pubienne et en arrière par la pointe du coccyx. Alors là, on voit que l'axe de l'engagement, il est obligé de haut vers le bas et d'avant vers l'arrière. Après, la rotation va redresser cet axe du postérieur vers l'avant. Là, on a l'engagement de la présentation, la descente et sa rotation, puis son dégagement. Là, je fais juste un petit rappel sur la mécanique de l'accouchement normal afin que vous puissiez comprendre un petit peu le cours d'aujourd'hui. Alors, les présentations du sommet peuvent être fléchies ou défléchies. Fléchies, c'est quoi ? C'est la flexion de la tête sur le thorax. C'est ce qu'on appelle les présentations fléchies. Les présentations défléchies, c'est quand cette tête va plutôt vers l'arrière, ça veut dire qu'elle se défléchit vers le dos. Les présentations, alors, du sommet, on a dit de être fléchies, peuvent être défléchies. Les présentations défléchies sont en nombre de trois. Elles regroupent les présentations de la face. C'est une déflexion totale. Ça veut dire la tête est complètement en arrière et elle va être solidaire du dos. C'est une déflexion des trois tiers. Elle est totale. La présentation du front, c'est quand le sommet se défléchit partiellement. C'est une déflexion des deux tiers du sommet vers l'arrière. La présentation du bregma, c'est une déflexion partielle, un tiers du sommet et défléchit vers l'arrière. Certaines de ces présentations défléchies sont primitives. Qu'est-ce que ça veut dire primitives? Ça veut dire qu'elles existent avant même le travail. D'autres, elles sont secondaires. Ça veut dire qu'elles se révèlent pendant le travail. Alors, là, on va voir ces présentations-là. Alors, voilà une présentation du sommet. Alors, c'est comme si on avait ici le détroit supérieur. Ici, le détroit supérieur. Alors, la présentation du sommet, le détroit supérieur est là. Si on regarde d'en haut, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on verra à travers notre vagin et à travers un col complètement dilaté. Ça veut dire à travers, à l'intérieur du bassin. Là, on a un sommet qui est fléchi. Regardez, la tête est fléchie sur le thorax. Elle est fléchie sur le thorax. Alors, au niveau de l'air de dilatation, vous allez avoir cet aspect-là. Vous allez avoir la petite fontanelle. Et on n'a pas de grande fontanelle, on n'a que la petite fontanelle. Alors, après, on a le diamètre qui va se présenter à ce détroit supérieur. C'est le diamètre sous-occipito, voilà l'occipute. C'est le diamètre sous-occipito, regardez ici. Voilà l'occipute, sous-occipito, bregmatique. Bregma, alors le bregma, c'est quoi ? C'est la grande fontanelle, l'osange, on l'appelle le bregma. Et la petite fontanelle, on l'appelle lambda. Alors, dans le sommet, ce qui se présente au détroit supérieur, c'est le diamètre sous-occipito, bregma. C'est ce qu'on appelle le diamètre d'engagement. Après, on a un sommet mal fléchi. On est toujours en sommet, mais il est mal fléchi. Là, il y a un petit espace entre le montant du fœtus et le thorax. Alors que là, le montant du fœtus touche le thorax. Là, le montant est un petit peu séparé du thorax. Là, le sommet, on dit qu'il est mal fléchi. Dans ce cas-là, le diamètre qui va se présenter au détroit supérieur est le diamètre sous-occipito. Toujours, voilà, on est là, sous-occipito, mais là, frontal, sous-occipito, frontal. Et dans ce cas-là, on aura au niveau du détroit supérieur, la grande fontanelle ainsi que la petite fontanelle. Regardez, ce diamètre-là qui est 9,5 cm et ce diamètre-là, il est de 11 cm. Après, on a, là, vont commencer les présentations défléchies. Alors, les présentations défléchies, on a dit une déflexion de un tiers. Regardez, c'est juste un tiers de déflexion vers l'arrière. Là, on a, on l'appelle la présentation du bregma. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir la fontanelle, la grande fontanelle, qui va être au centre du détroit supérieur, presque au centre, presque au centre du détroit supérieur. Et un diamètre qui va se présenter au détroit supérieur, c'est le diamètre occipito. On n'est plus en sous-occipito, on est en occipito frontal. Alors que quand il est fléchi, ce qui se présente, c'est le sous-occipito frontal. Mais là, c'est l'occipito frontal. Et là, vous êtes en train de voir que les diamètres qui se présentent au détroit supérieur, c'est des diamètres qui sont de plus en plus élevés. Et là, il fait 12 centimes. Sachant que le diamètre public du détroit supérieur, qui est le diamètre d'engagement, ça veut dire le diamètre qui va permettre à cette présentation d'être franchi, ce diamètre-là, il fait 12 centimètres. Ça veut dire que là, on est inférieur, là on est très inférieur, mais là on est limite. limite, limite, on est à la limite de ce diamètre-là. Alors, après on a la présentation du front. La présentation du front, là la déflexion, elle est de deux tiers. La déflexion, elle est de deux tiers. Vous pouvez essayer de désactiver votre caméra, peut-être qu'on aura une meilleure qualité. Et on a du mal à suivre le curseur, c'est un peu bloqué. Alors, si vous expliquez avec, ce ne sera pas très clair. D'accord. Alors, désactive la caméra, vous voulez. Oui, peut-être qu'on aura une meilleure audio comme ça. Vous n'avez pas une meilleure audio ? Vous n'avez pas une bonne audio. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse alors ? Si vous désactivez votre caméra, ça sera un peu mieux. D'accord. Alors, regardez, là vous m'entendez ? Oui, on vous entend toujours. Et là, vous ne voyez pas, c'est ça ? Oui. D'accord. Et là, vous m'avez dit avec le curseur, vous n'arrivez pas, moi ? Moi, on n'arrive pas à suivre le curseur. Vous n'arrivez pas à suivre le curseur. D'accord. Vous me partez... Donnez-moi juste deux minutes, je vais essayer de trouver une solution. D'accord ? D'accord. Je reviens tout de suite. 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 syndicalisé par Patterson. Je reviens tout de suite. Je reviens tout de suite. C'est bon. Je reviens tout de suite. ei pour les gens qui reviennent du traitement de sauvage du taux. là je suis revenu on vous entend toujours vous m'entendez là oui on vous entend très clairement d'accord mais je sais pas j'ai pas trouvé de solution pour le curseur parce que sinon c'est vrai que c'est pas évident d'accord je vais essayer de faire quelque chose attendez mais après tu peux pas je vais essayer de faire quelque chose merci Là, vous m'entendez ? Oui. Vous m'entendez ? Oui. Vous êtes arrivé à suivre un peu ou pas vraiment ? On est arrivé à suivre jusque-là, oui. D'accord, très bien. Alors, on était à la présentation du front. Alors, la présentation du front, c'est une déflexion, comme j'ai dit, des deux tiers. Et là, comme vous voyez très bien sur cette image, le diamètre qui se présente au détroit supérieur, c'est le diamètre syncipito-mentonnier. Syncipito, comme vous voyez sur l'image du bregma, c'est au-dessus, c'est la partie au-dessus de l'occipite. Alors, ce diamètre-là du syncipitant vers le menton, c'est un diamètre qui est quand même relativement grand. Il fait 13 et demi, il dépasse de loin le diamètre oblique du détroit supérieur qui fait, comme je l'ai dit, 12 centimètres. Ça veut dire que, vous comprenez, cette présentation-là, avec ce diamètre d'engagement, ne peut pas passer. Alors, quant à la présentation de la face, la présentation de la face présente deux diamètres pour l'engagement. Alors, le premier diamètre, c'est le diamètre d'en bas que vous voyez, c'est le sous-manteau bregmatique. Ça veut dire en dessous du menton, vers la grande fontanelle qui est le bregma. Ce diamètre-là, il fait 9 et demi centimètres. Ça veut dire qu'il est exactement le même diamètre que le diamètre du sommet. Cela sous-entend que l'accouchement par voie basse est eutocique et cette présentation peut passer facilement, facilement le détroit supérieur. Alors, excusez-moi deux minutes, je pense que je vais trouver une solution pour le curseur. Merci. 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 Là, est-ce que vous voyez le pointeur ? Oui, maintenant, on peut voir. Là, vous arrivez à le voir. Très bien. Merci beaucoup. Excusez-moi, j'ai pris un peu de temps, j'ai essayé de trouver une solution. Alors, voilà. Comme je vous ai dit, la présentation de la face, alors, je vous ai dit, c'est toujours, vous imaginez le détroit supérieur, vous imaginez le détroit supérieur au-dessus de votre présentation. Votre présentation, elle va sortir à travers le détroit supérieur. Alors, il y aura un premier diamètre, c'est le sous-manteau, sous-manteau bregmat. En fait, c'est plus bas que le menton, vers le bregmat, ce diamètre-là, il ne fait que 9,5 cm. Vous remarquez que c'est le même diamètre que le sous-occipitobregmatique de la présentation du sommet, qui est, elle, on a dit, la plus toxique, qui se solde le plus souvent par un accouchement normal. Mais, quand il va passer, c'est-à-dire, quand ce diamètre-là va passer au détroit supérieur, il y aura un deuxième diamètre qui va être présenté au détroit supérieur, c'est le presterno-sincipal. Et vous remarquez que ce diamètre-là a la même longueur, les mêmes mesures que le diamètre 16-6-pito-montonnier, qui est de 13,5 cm. Et, comme j'ai dit, le diamètre, le diamètre d'engagement, il fait, le diamètre du bassin, du détroit supérieur, fait 12 cm. Et de là, 13,5 cm sera supérieur à 12 cm. Et du coup, la présentation peut être bloquée. Voilà un petit, voilà des explications par rapport aux différentes présentations fléchies et défléchies du sommet. Alors, je reprends encore un petit peu pour que vous compreniez bien. Alors, au début, la tête, elle est en position indifférente, ça veut dire, elle n'est ni fléchie ni défléchie. Pendant le travail, qu'est-ce qui va se passer ? Le travail, c'est le début des contractions utérines qui vont aboutir à un accouchement normal. Soit il y aura une flexion. La tête se fléchit sur le tronc et on aura un sommet fléchi. C'est le plus utocycle. Soit on aura une déflexion. Soit cette déflexion, elle est de un tiers et on aura un bregma. Soit c'est une déflexion des deux tiers. Regardez, c'est un tiers. Soit c'est deux tiers qui vont être défléchies et on aura un front. Soit cette déflexion, elle est totale et on aura une présentation de la face. Alors, quelles sont les étiologies des présentations défléchies ? Les étiologies des présentations défléchies, elles peuvent être soit maternelles, soit foetales. Je vous ai dit que la présentation le plus souvent avant le travail, c'est une présentation qui n'a aucune position. Et c'est le plus souvent pendant le travail qu'elle va avoir sa flexion ou sa déflexion définitive. Mais les présentations défléchies, elles vont être favorisées par certaines étiologies. Dans les étiologies maternelles, on a la grande multiparité, on a l'utérus mal formé et le bassin anormal. Alors, ce qui fait que la présentation se fléchit, c'est le menton et l'occiputain qui vont venir buter contre les os du bassin et en butant contre les os du bassin, il y aura une flexion de la tête. Et quand cette butée ne se fait pas, la flexion de la tête ne se fera pas et on aura une présentation défléchie. Parmi les causes foetales, on a les tumeurs du cou qui imposent une déflexion, on a les dolicocéphales et les hydrocéphales. Pourquoi les dolicocéphales et les hydrocéphales ? Parce qu'ils n'arrivent pas à buter contre la symphyse pubienne et du coup, ils vont rester défléchis. On a les enfants prématurés ou hypotrophes, c'est la même chose. On a les obstacles préviens. Ça veut dire quoi un obstacle préviens ? Un obstacle préviens, c'est quelque chose qui va venir se positionner à l'intérieur du bassin et gêner la descente de la présentation. Et on a l'hydramnios, l'hydramnios parce que le bébé va flotter dans beaucoup d'eau et du coup, il ne pourra pas se positionner dans le bassin correctement. Là, je vais faire un petit rappel sur les fontanelles. C'est très important parce que ces fontanelles-là, elles sont importantes pour le diagnostic des présentations parce que c'est elles que vous allez toucher au niveau de l'air de la dilatation lors de l'accouchement. Alors, la grande fontanelle, on l'appelle le bregma, elle est losangique et elle a quatre angles et chaque angle est suivi d'une suture. Elle a quatre angles et chaque angle est suivi d'une suture, se suit par une suture. La petite fontanelle, qu'on appelle lambda, elle est triangulaire, elle est triangulaire et elle a trois angles et elle se suit par trois sutures. Maintenant, on va commencer par les présentations. Alors, les présentations, la première présentation, c'est la présentation de la face. On a dit que la présentation de la face, c'est une présentation céphalique dont la déflexion est maximale. Alors, la face, c'est elle qui pénètre, la face pénètre en totalité dans le détroit supérieur. C'est elle, on ne voit que la face dans le détroit supérieur. Les diamètres utilisés, c'est les diamètres, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le sous-manteau brégmatique de 9,5 cm et le presterno-sensipital de 13 cm. Son repère, c'est le repère. C'est quoi un repère ? Le repère, c'est la partie de la présentation qui va être au contact de l'épi-iliac. Alors, ce repère-là va déterminer la variété de position de la présentation. Alors, on a dit que c'est le menton. Quand ce menton, il est en antérieur droit, on dit que la présentation est mento-iliac droite antérieure. Quand il est à gauche, on dit mento-iliac gauche postérieure. Gauche antérieure. Quand il est en postérieur, on dit mento-iliac gauche postérieure ou mento-iliac droite postérieure. Alors, le repère de la présentation, de toute présentation, c'est la partie de la présentation qui permet de déterminer la variété de position de la présentation. Alors, la mécanique obsétricale, la mécanique obsétricale, elle est scindée en plusieurs événements. Alors, on a premièrement l'engagement de la présentation, puis la descente et rotation de la présentation, puis le dégagement de la présentation. L'engagement de la présentation de la face est un engagement synclite. Qu'est-ce que ça veut dire synclite ? Ça veut dire que ça passe sans aucune difficulté. Pourquoi ça va passer sans aucune difficulté ? Parce que, comme j'ai dit, le diamètre qui se présente au détroit supérieur, le premier diamètre, c'est le diamètre de 9,5 cm qui est le sous-occipito brigmatique. Alors, sous-montobragmatique, excusez-moi, là j'ai fait une petite erreur en écrivant. Le diamètre qui se présente au niveau du détroit supérieur, c'est le sous-montobragmatique. Il fait 9,5 cm. Et ce diamètre-là va s'orienter au début vers le diamètre oblique gauche du bassin, qui est la variété la plus souvent rencontrée. L'amoindrissement se fait par hyperdéflexion, et ce diamètre-là va pouvoir passer sans aucune difficulté le diamètre à travers le diamètre oblique du bassin qui lui fait, du détroit supérieur, qui lui fait 12 cm. Mais, après le passage de ce diamètre-là, il y aura un deuxième diamètre qui va être présenté au détroit supérieur, qui est le diamètre présterno-sensipital. Et celui-là, il est largement supérieur au diamètre oblique du détroit supérieur, et quand il arrivera au détroit supérieur, la présentation trouvera des difficultés à passer. Alors, maintenant la rotation et la descente. On a dit, l'engagement du premier diamètre se fait très facilement. Mais, après, la première partie de la descente de la tête se fera aussi aisément. Mais, dès que ce diamètre-là arrive, ça veut dire le diamètre présterno-sensipital arrive, au niveau du détroit supérieur, il ne pourra pas passer. Parce qu'il est irréductible. Il ne peut pas être réduit. Et il est largement supérieur au diamètre du bassin, du détroit supérieur. Alors, comment il pourra passer ? La progression ne peut se faire qu'après une rotation de la tête et du menton vers l'avant. La rotation du menton vers l'avant sous la symphyse pubienne permettra une flexion de la tête sur, une reprise de la flexion de la tête sur le tronc en prenant appui sur la symphyse pubienne, ce qui permettra de désolidariser de désolidariser l'oxyputin. Cette désolidarisation, regardez, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle réduit le diamètre de passage du détroit supérieur du reste du corps du fœtus. Regardez là, quand il veut passer, regardez tout le diamètre là, il fait 14 cm parce que c'est un diamètre entre le sternum jusqu'à l'oxyputin. C'est un diamètre de 13,5 à 15 cm. Et après, qu'est-ce qui va se passer ? Quand il va désolidariser l'oxyputin du dos, il va réduire ce diamètre qui va devenir un diamètre biacromial qui, lui, il peut être réduit jusqu'à 9 cm et il va passer aisément à travers le détroit supérieur. Si le montant ne tourne pas vers l'avant, qu'est-ce qui va se passer ? S'il tourne vers l'arrière, eh bien, l'oxyputin ne pourra pas se désolidariser du dos. Là, il arrive à se désolidariser parce qu'il a de l'espace, l'espace de la concavité sacrée. Alors que ici, alors que s'il tourne en arrière, l'oxyputin sera au contact de la symphyse pubienne et il ne pourra pas se désolidariser et le diamètre restera le même de 14,5 cm et ça va donner un enclavement de la présentation au niveau au-delà au niveau de l'excavation et arrêt total de la progression de la progression. Alors, cette rotation, comment elle va se faire ? Vous m'excusez, l'image n'est pas très très bonne. Alors, quand on a une variété antérieure, regardez le montant là, c'est un, c'est une manteau iliaque gauche antérieure. Le montant, il est en regard de l'osciliaque, il est à gauche. Ça fait manteau iliaque gauche antérieure. C'est facile, elle fait une rotation de 45 degrés et le montant se retrouvera en manteau pubien. Alors, maintenant, dans, quand on a une variété postérieure, regardez ici, on est, alors, on est en manteau postérieur. Alors, c'est une manteau droite, on est à droite postérieure. Manteau droite postérieure, pour que ça tourne vers l'avant, il doit faire une rotation de 135 degrés. Là, la rotation est laborieuse, elle est trop importante et qu'est-ce qu'elle fait généralement la présentation dans ce cas-là? Souvent, si on n'a pas de contraction utérine, la présentation, le montant va tourner plutôt en arrière parce que c'est plus rapide pour lui et du coup, il ne pourra plus progresser, il va s'enclaver. Là, quand on a une manteau transverse, elle aura juste 45 degrés à tourner, c'est plus facile. Ça veut dire que les variétés antérieures et les variétés transverses, elles ont plus de chances de tourner en antérieur et de finir leur accouchement par voie basse. Par contre, les variétés postérieures, elles vont avoir beaucoup plus de difficultés à tourner en antérieur vers l'avant et souvent vont tourner vers l'arrière au prix d'un enclavement et d'une impossibilité de continuer l'accouchement par voie basse. Alors, ce que vous devez retenir ici, dans cette présentation de la face, c'est que la chose la plus importante, c'est que la rotation de la tête, de la face vers l'avant avec un montant vers l'avant est obligatoire pour la progression de la tête et la continuité de l'accouchement par voie basse. Alors, le dégagement se fait comment ? Se fait par flexion de la tête. On a dit que déjà elle a commencé sa flexion pour désolidariser l'occipute du dos. Là, elle va finir sa flexion et on aura apparition du nez, des yeux, les arcades orbitaires, puis le front, la grande fontanelle et enfin l'occipute. Alors, on va récapituler. Alors, on va récapituler. On aura l'engagement de la tête à travers le détroit supérieur. Le diamètre qui va être présenté c'est le sous-manteau pragmatique. Sous-manteau pragmatique. Regardez, cet engagement s'est fait en manteau transversal. c'est en manteau transverse droite. Alors, je fais 9,5 cm. Qu'est-ce qui va se passer? Il va tourner de 45 degrés. Il va tourner vers l'avant. Après, il aura plus de facilité à tourner vers l'avant. Quand ce diamètre-là va être engagé, quand il va commencer à descendre, c'est le diamètre présterno-sensipital qui va être orienté vers le diamètre du détroit supérieur. Il fait, comme je l'ai répété, entre 13,5 et 15 cm. Il est largement au-dessus du diamètre du détroit supérieur qui est de 12 cm. Il ne pourra pas passer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura rotation du menton vers l'avant. Le menton va prendre appui sur la symphyse et il y aura désolidarisation de l'occiput du dos du fœtus et il y aura un moindrissement du diamètre et c'est le diamètre biacromial qui va être présenté au détroit supérieur et la tête pourra franchir l'excavation et se dégager. Il y aura un dégagement mentaux antérieur. On a dit d'abord c'est la bouche, le nez, les orbites, le front puis l'occiput qui va sortir. Maintenant, si maintenant elle tourne vers l'arrière, le menton tourne vers l'arrière, il ne pourra plus passer parce qu'il n'y a pas de désolidarisation du bloc occiput d'eau et il y aura enclavement de la tête dans le bassin. Alors, voilà l'aspect d'une face qui va sortir à travers la vulve qui se dégage. Alors, c'est le menton, la bouche, le nez, les yeux qui commencent à sortir puis le front puis l'occiput. Le premier qui se dégage, c'est la face, c'est elle-même qui se dégage en premier. Elle prend appui sur la symphyse cupienne, elle se fléchit et elle sort. Alors, maintenant, ça, c'était la mécanique obstétricale, la mécanique de l'accouchement. Maintenant, on va passer au diagnostic clinique. Là, je vais aborder essentiellement le diagnostic clinique pendant le travail parce que souvent, souvent, la présentation de la face est une présentation secondaire, ça veut dire que c'est une présentation du travail. Alors, le palpé abdominal, qu'est-ce qu'il va présenter ? Il va présenter une... On aura une présentation longitudinale. Le dos est mal perçu, il se retrouve du même côté que l'occiput, et on a le classique coup de hache. Le coup de hache, ça veut dire une dépression au dos et la tête. Alors, au toucher vaginal, qu'est-ce qu'on va avoir ? On aura le toucher vaginal pour poser le diagnostic de la présentation de la face définitivement, ce fera un membrane roncule. Qu'est-ce qu'on va essayer ? Qu'est-ce qu'on aura ? On aura au toucher vaginal, on va percevoir le menton, la bouche, le nez et les arcades orbitaires. D'un côté, de l'autre côté, on va avoir le front. Regardez, vous allez avoir, n'oubliez pas que c'est ça ce que vous allez avoir, c'est-à-dire d'un côté, vous allez avoir la bouche, le menton, le repère, la bouche, le nez, et d'un autre côté, vous allez avoir le front. Ce que vous n'allez jamais avoir, et ça c'est très important, vous n'avez jamais la grande fontanelle dans la présentation de la face. Dans le diagnostic des présentations des fléchis, ce qui est très important, c'est d'avoir les signes positifs, mais c'est aussi d'avoir les signes négatifs. Parce que c'est des présentations défléchis, on peut se tromper. Alors, on a toujours le menton et on n'a jamais la grande fontanelle, ça veut dire le bregma. La position du menton va préciser la variété de la présentation. Alors, on a cette présentation de la face. Quelle est la conduite à tenir ? On a fait le diagnostic. c'est surtout, 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 comme je l'ai dit tout à l'heure et j'ai bien axé dessus, c'est la surveillance de la rotation du menton, surtout dans les variétés postérieures. Parce que, comme je vous l'ai bien expliqué, les variétés antérieures, elles auront juste une petite courbe à faire, un petit trajet pour que le menton soit en antérieur, mais pour les variétés postérieures, elles doivent quand même, parcourir 135 degrés pour arriver pour arriver à placer le menton sous la symphyse pubienne. Alors, seule, seule la rotation du menton en avant en manteau pubien est compatible avec un accouchement par voie basse. Et en cas de rotation en arrière, la césarienne sans tarder s'impose parce qu'il y a un risque d'enclavement et qui dit enclavement dit lutte et dit rupture utérine. Alors, quel sera l'aspect du nouveau-né ? La tête, quand il va naître, ce nouveau-né, comme il sera, il aura une tête qui est en déflexion. Il a tellement été défléchi en accouchant que cette déflexion, elle va persister. Il y a une élongation du cou, déflexion dans l'arrière et on aura aussi une face tuméfiée parce que lors de la descente, la tête, elle bute contre les os du bassin et il y aura une tumification. Cette tumification, on l'appelle la bosse séro-sanguine parce qu'il y a de l'œdème, c'est des sérosités avec une hyper-vascularisation. D'ailleurs, remarquez que sa face, elle est un petit peu rouge. Regardez les paupières qui sont très œdémacées et elle a un aspect un petit peu violacé. Alors, le maximum de l'œdème va se situer au niveau des lèvres. son cri est roi. Pourquoi son cri est roc parce qu'il a été pendant un moment en déflexion et, mais, il faut rassurer la mère parce que cet aspect-là, il va disparaître dans les 24 à 48 heures. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième présentation, alors, qui est la présentation du bretement. la présentation du bretement, on a dit que c'est une présentation céphalique partiellement défléchie. C'est une déflexion d'un tiers. Le diamètre d'engagement, c'est le diamètre occipito-frontal. Occipito-frontal, c'est, alors, excusez-moi, occipito-frontal, le diamètre occipito-frontal, on a dit qu'il était de 11,5 à 12 centimètres. 11,5 à 12 centimètres, on est à la limite du diamètre, du diamètre, du diamètre d'engagement du détroit supérieur. Alors, le repère, c'est la grande fontanelle. C'est ça, le repère. Et les variétés de positions, on va, là, par contre, dans les variétés de positions, on va dire fronto-iliac-gauche-antérieure, fronto-iliac-gauche-postérieure, c'est selon la position du front par rapport au bassin. Alors, le chénisme de l'accouchement, l'engagement. Alors, l'orientation, c'est l'orientation du diamètre occipito-frontal dans un des diamètres obliques ou dans le diamètre transversal du détroit supérieur. L'amoindrissement se fait par remodelage en cylindre. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est comme si on allait comprimer cette tête, il ne faut pas oublier que la tête d'un bébé, les sutures ne sont pas encore complètement, ne sont pas soudées. La tête du bébé, les os sont mous et ce caractère mou de la tête fœtale lui permet d'être remodelé. Ça veut dire qu'on arrive un petit peu à comprimer cette tête et amoindrir son diamètre parce que, comme on a vu, son diamètre, le diamètre de la présentation du bregma, il est entre 11,5 et 12. Il est à la limite du diamètre oblique du 3 supérieur. Alors, la boscéro-sanguine, elle sera très importante mais dans ce cas-là, elle sera sur la grande fontanelle et l'engagement se fait par frottement. Qu'est-ce que ça veut dire par frottement ? Frottement, ça veut dire que si, par exemple, vous voulez passer, vous devez passer à travers un endroit étroit, vous n'allez pas passer directement, vous allez vous allez y aller un côté pour l'autre côté et du coup, vous allez arriver à passer. On passe par frottement. La descente et la rotation, elles sont laborieuses. La rotation de l'occipute se fera toujours en arrière. dans le bregma, elle se fait toujours en arrière. Le dégagement, le dégagement, il se fait en occipito sacré alors que le dégagement eutocique se fait toujours en pubien. On a vu dans la face, en manteau pubien. La présentation, le repère prend la symphyse pubienne comme pivot pour continuer sa flexion ou sa déflexion pour sortir. Alors, le dégagement, il y a appui de la racine du nez sur la symphyse pubienne par flexion, dégagement du front bregma et occipute, puis le sous-occipute, il va s'appuyer sur la fourchette fulvère, se défléchit, se dégale et il y aura dégagement du nez, de la bouche et du menton. Alors, voilà ce qui se passe dans le dégagement. On a dit que la rotation de l'occipute se fait toujours, toujours vers l'arrière. Pourquoi elle se fait toujours vers l'arrière ? Parce que comme dans la face, il faut, l'occipute se met en arrière pour pouvoir avoir une flexion parce qu'il y a plus d'espace au niveau de la concavité sacrée. Regardez. Alors, il y a plus d'espace au niveau de la concavité sacrée, l'occipute pourra se fléchir. Alors que s'il vient vers l'avant, il ne pourra pas faire ce geste-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le dégagement ? Alors, le front va prendre appui, va prendre appui sur la symphyse pubienne. Il y aura dégagement, il y aura flexion, il y aura flexion de la tête, flexion d'abord de la tête qui va permettre le dégagement et la sortie du front puis de l'occipute. Puis, il y aura l'occipute qui va prendre appui sur la fourchette vulvaire, il y aura déflexion et apparition du nez, de la bouche et du menton. Alors, le dégagement de la présentation du bregma, on dit qu'il se fait en occipito sacré. Pourquoi en occipito sacré ? Parce que l'occipute, il prend appui sur la fourchette vulvaire, ça veut dire vers le sacrum. il y a d'abord ce dégagement se fait en S, ça veut dire flexion première en prenant appui sur la symphyse pubienne puis déflexion secondaire en prenant appui sur la fourchette vulvaire. C'est un dégagement qui est laborieux parce qu'il se fait en deux temps, flexion, déflexion et on dit qu'il se fait en S parce que regardez, ça fait ça et ça tourne. Alors, c'est un S. Alors, le diagnostic. Le diagnostic se fait toujours, on l'a dit, pendant le travail. Le diagnostic des présentations des fléchis se fait essentiellement pendant le travail. Il peut se faire avant le travail mais c'est le diagnostic définitif se fait pendant le travail. À poche des eaux rompues. Le repère, c'est la grande fontanelle qui est le seul repère palpable au centre de l'air de la dilatation. Elle est, comme on l'a dit, losangique à quatre angles. C'est le signe de la croix. La petite fontanelle n'est jamais atteinte. Alors, je vous ai dit, les signes négatifs dans les présentations des fléchis sont très importants. Dans la présentation de la face, on touche le menton, on ne touche jamais la grande fontanelle. Là, on touche la grande fontanelle, on peut on peut éventuellement toucher un petit peu le front, un peu les arcades sourcilières mais on ne touche jamais la petite fontanelle et on ne touche jamais la racine du nez. Alors, la déformation plastique dans la boscérosanguine dans la présentation du front, du break mal, excusez-moi, c'est une, on appelle ça un aspect en tour. Alors, un aspect en tour, ça veut dire la boscérosanguine elle va du front vers le bregman parce que c'est toute cette partie-là du crâne fœtal qui est au niveau de l'air de la dilatation qui lutte contre le bassin. alors que dans la présentation du sommet mal fléchi, pas défléchi, mais mal fléchi, on aura une déformation, une boscérosanguine qui est en regard, en regard de la de la petite fontanelle, mais regardez, elle n'arrive jamais au niveau du front alors que là, elle arrive jusqu'à l'arcade sourciller. Alors, l'évolution. L'évolution est majoritairement favorable dans la présentation du bregman, dans la majorité des cas, c'est un travail long, c'est une expulsion plus longue, on a recours fréquemment à une expulsion à l'aide d'instruments. Les instruments, c'est quoi ? C'est soit la ventouse ou le forceps. Le forceps, c'est quoi ? C'est des cuillères, c'est comme des cuillères qu'on met au niveau de la tête fœtale pour tirer, pour aider à la descente et au dégagement de la présentation. Alors, l'évolution défavorable, conséquente, la présentation du bregman ne s'engage pas, ce qui impose la césarienne. Pourquoi elle ne va pas s'engager ? Il suffit que le bébé soit un petit peu gros et ça ne va pas passer parce que, comme je vous ai dit, le diamètre d'engagement de la présentation du bregman, il fait entre 11,5 et 12 cm. Ça veut dire qu'il est juste avec le diamètre oblique du détroit supérieur. Il suffit que le bébé soit un peu gros ou que la tête soit un peu plus grande et ça ne pourra pas passer. Alors, maintenant, on passe à la présentation, à la troisième présentation des fléchis qui est la présentation du front. La présentation du front est une présentation céphalique partiellement des fléchis. On a dit deux tiers. Elle est particulièrement dystocique. Elle est incompatible avec un accouchement par voie normale. Un bébé qui se présente par le front ne peut passer que quand il est prématuré ou avec un poids de naissance inférieur à deux kilos. Mais un bébé normal, eutrophique, un bébé à terme ne peut pas passer lorsqu'il se présente par le front. son diagnostic est fait lorsque la tête foetale est fixée au détroit supérieur. Femme en travail, poche des os rompue. Pourquoi on a besoin qu'elle soit fixée ? Parce que les présentations des fléchis, on a dit c'est des degrés de déflexion. Des fois, c'est une présentation qui n'est pas encore fixée et elle va finir sa déflexion pour arriver à une présentation de la face. elle termine sa déflexion, elle sera totale, elle sera une présentation de face. C'est pour ça qu'on ne fait les diagnostics de la présentation du front, c'est quand elle est fixée. Alors, le diamètre d'engagement, là c'est le diamètre sensipito-montonnier. Le diamètre sensipito-montonnier, ça veut dire le sensipito, c'est juste au-dessus de l'occipite. le sensipito-montonnier, il est de 13,5 cm. Il est incompatible avec un passage à travers le détroit supérieur qui, je le répète encore, a un diamètre d'engagement oblique de 12 cm. Alors, son repère, c'est le nez. Alors, le repère de la présentation sous le nez, ce repère-là va donner six variétés essentiellement. C'est la naso-iliac gauche antérieure, naso-iliac gauche transverse, naso-iliac gauche postérieure, et droite antérieure, droite transverse et droite postérieure. Il faut savoir que les variétés les plus souvent rencontrées, c'est les variétés naso-transverse. Alors, la mécanique obstétricale, là, ça va être très court parce qu'il n'y a pas de voie basse possible avec un fœtus normal. La voie basse, l'accouchement par voie normale est impossible pour un fœtus normal par enclavement de la tête puisque son diamètre est largement au-dessus du diamètre oblique du détroit supérieur. Alors, son diagnostic, l'examen de l'abdomen à l'inspection, on a une présentation verticalisée, la participation, on a une présentation qui est haute, on perçoit le sillon en coude H mais qui n'est pas aussi marqué que le sillon en coude H sous la présentation de la face, l'auscultation des bruits du cœur qui sont au-dessus de l'ambilique. Au toucher vaginal, je le répète, il doit se faire avec une présentation fixée, poche des os rompue, on perçoit le front au milieu qui sépare d'un côté la grande fontanelle et de l'autre côté la racine du nez ou jamais déformée par la bosse sérosanguine. avec les arcades sourcillaires et les globoculaires, on ne perçoit jamais ni la petite fontanelle ni le menton. On perçoit d'un côté la grande fontanelle et d'un autre côté la racine du nez. Alors, les complications maternelles, si on n'agit pas rapidement, je vous ai dit un enclavement de la présentation et on aura une rupture utérine. Alors, foetale, on peut avoir des embarrures frontales parce que le front essaye de passer à travers la symphyse et il n'arrive pas. Alors, on aura des embarrures frontales, un hématome extra-dural, un hématome sudural, des déformations de la tête en visière et on aura la bosse sérosanguine qui va siéger au niveau des yeux, essentiellement sur les yeux et le front. Alors que dans la face, comme je l'ai dit tout à l'heure, la bosse sérosanguine, elle est essentiellement sur les lèvres et les joues. Sur le front, elle est sur les yeux et les fronts. Voilà. Alors, aucune manœuvre de flexion n'est acceptable. La seule voie d'accouchement en cas de présentation du front reste la césarienne en urgence. Alors, on veut faire une petite synthèse pour les présentations des fléchis qui sont le bregma, le front et la face. Le bregma, on a dit un tiers de déflexion, le front, deux tiers de déflexion, la face, trois tiers de déflexion. Le repère du bregma, c'est la grande fontanelle, le front, c'est le nez, la face, c'est le menton. Le diagnostic au toucher vaginal, le bregma, on a la grande fontanelle au centre, jamais de petite fontanelle. Dans le front, on a la grande fontanelle d'un côté, de l'autre côté, c'est le nez, jamais le menton. et dans la face, on a la bouche au centre, le nez d'un côté, le menton de l'autre, la grande fontanelle, jamais perçue, et les différents diamètres, dans le bregma, c'est l'occipito frontal, dans le front, c'est le senscipito montonnier, et dans la face, c'est le sous-monteau bregmatique. Quand on voit ces différents diamètres, on s'aperçoit que le front, c'est la présentation la plus dystocique, la face, c'est une présentation, la face, c'est une présentation eutossique, et le bregma, je ne sais pas ce que je trouve, et le bregma, et le bregma est une présentation potentiellement dystocique, et son devenir dépend du poids fœtal et du bassin obsétrical. Excusez-moi. Alors, je vais revenir à la première plante que je vous avais montrée. Là, on revoit très très bien. Dans le bregma, dans le bregma, le diamètre, c'est l'occipito frontal, là, le repère, c'est la fontanelle, et on a, on n'a jamais la racine du nez. Alors, dans le front, on a, le repère, c'est le nez, on n'a jamais la petite fontanelle. Et, dans la face, le repère, c'est le menton, et on a, de part et d'autre, on a la grande fontanelle et le menton d'un côté. Et, et le diamètre, c'est le sous-manteau bregmatique. Alors, le bregma, c'est la distocie et, comme j'ai dit, elle est en fonction du poids fœtal. Le front, c'est une présentation très distocique. Elle est, elle est, toujours soldée par une césarienne incompatible avec une voie basse. Et la face, c'est une présentation eutocique s'il y a une rotation du menton vers l'avant et elle devient distocique si la rotation du menton se fait en arrière. Voilà. Alors, j'espère que vous avez compris. Et, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, en conclusion, en conclusion, le, alors, en conclusion, la présentation, les présentations sont défléchies, c'est des présentations qu'on doit connaître parce qu'elles peuvent être extrêmement distociques et on doit faire la différence entre un front et une face et un bregma parce que, tout simplement, le front est incompatible avec une voie basse et quand on a aussi affaire à une présentation de la face, on doit impérativement surveiller, surveiller la rotation du menton. si le menton est en arrière, la présentation s'enclave et c'est incompatible avec un accouchement par la base. he dit plus à la base ont à la base les à la base des à la base des